Et nous prenons tout de suite la direction de Marrakech où nous attend Ilham Brada qui a suivi tout ce festival du film Pour Médien TV. Bonsoir Ilham. Bonsoir. Alors dites-nous quel est le palmarès de cette 20e édition ? Alors une 20e édition que je ne vais pas cesser de rappeler, où il y avait beaucoup d'émotions depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi de l'émotion ? Parce que finalement le festival a sa première étoile d'or marocaine et c'est Asma El Moudir qui a donc remporté cette étoile d'or pour son film La mère de tous les mensonges. Le Maroc est également présent avec le prix du jury pour le film Les Meutes de Kamal Zrakh Ex Eko avec la palestinienne Lina Swalem pour son film Bye Bye Ti Beriad. Le continent africain est également présent puisque c'est la réalisatrice sénégalaise Ramata Tulaïsi qui a remporté le prix de la réalisation pour son film Banel et Adama. Un film magnifique qui d'ailleurs sort dans les salles marocaines le 6 décembre. Les deux autres prix, donc le prix de l'interprétation masculine est revenu au film Bosniaque Excursion qui avait d'ailleurs lancé la compétition et pour son actrice Asia Zara, je ne vais pas écorcher son nom, Lagumad Zia. Et le prix de l'interprétation masculine est revenu au film Tirk Dormitori avec son film Doga Karakas. Donc un palmarès rendu par le jury, présidé par Jessica Chastain qui a bien évidemment plu au public de Marrakech puisque le Maroc fort présent, le monde arabe également primé et bien évidemment ce continent africain. Je rappelle également que le continent africain a été primé lors des ateliers de l'Atlas avec le réalisateur congolais, sénégalaise, marocaine, algérienne. En tous les cas, le cinéma africain était très présent lors de cette 20e édition. Une 20e édition avec plein d'émotions car on se rappelle très très bien l'hommage rendu au cinéaste marocain Fauzi Ben Saidi. C'était aussi le calcium de découvrir son film Désert sans oublier bien évidemment toutes les sommités du 7e art qui ont répondu présents cette année lors bien évidemment de la science conversation. Je cite Tilda Switon, William Dafoe, Vigo Mortensen ou encore Matt Mickelson, Matt Dillon. Donc des stars qui ont répondu présents. Aujourd'hui on a vu Marion Cotillard qui a été là pour cette 20e édition. Une 20e édition également marquée par toutes ces sections qui font bien évidemment la richesse de ce festival. La section 11e continent, le panorama marocain mais également les séances pour les enfants et donc le cinéma jeunesse. Un cinéma jeunesse auquel a participé plus de 8000 enfants, nous ont déclaré les organisateurs. Et surtout des séances qui ont été réservées aux enfants victimes du séisme du 8 septembre. Donc clap de fin sur cette 20e édition du Festival international du film de Marrakech. Une édition particulière, une édition faite dans la sobriété mais qui finalement met en évidence le cinéma africain, le cinéma marocain et le cinéma du monde. Rendez-vous est donc pris pour la 21e édition et ça sera du 29 novembre au 7 décembre 2024 ici à Marrakech, cette magnifique ville ocre. Merci Ilhan Belada. Je rappelle que vous étiez en direct de Marrakech pour la clôture du Festival international du film de Marrakech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !